L'objectif principal de ton blog est de faire en sorte que les gens te lisent. Personnellement, je pense que c'est évident et pourtant, rares sont les blogs qui prennent le temps d'optimiser leur mise en page et leur typographie pour inciter à lire. Ça t'est déjà sans doute arrivé, bon là, il y a un blog que t'aimes, partage un article sur Facebook, ça a l'air intéressant, tu cliques dessus et une fois que t'arrives sur leur site web, les choses se gâtent. On dirait qu'ils ne veulent pas que tu lises leurs textes, mais plutôt que tu cliques sur une de leurs pubs. Et franchement, c'est probablement ce qu'ils veulent. Ils optimisent pour les revenus publicitaires et non pour leur lectorat, pour toi. Et si tu veux mon avis, ces gens-là font une grave erreur. À cause que je pense qu'ils perdent au change, parce que la confiance et l'appréciation de tes lecteurs valent pas mal plus qu'une poignée de clics additionnelle sur des bannières publicitaires. Bon, à la place d'optimiser pour des clics sur les annonces, il faut optimiser pour la cognitive ease, qui est un terme qui malheureusement n'a pas de traduction francophone, mais qui réfère à la facilité avec laquelle ton cerveau traite les informations. Pour faire une histoire courte, quand on est dans un état de cognitive ease, c'est-à-dire que notre cerveau n'éprouve aucune difficulté à décoder qu'est-ce qu'il voit, on est de bonne humeur, le temps de lecture passe plus vite, on fait naturellement confiance à l'auteur et on le trouve un petit peu plus sympathique. Le contraire est lorsqu'on est dans ce qu'on appelle un état de cognitive stress. Dans cet état, on est sur nos gardes, on fait pas confiance à l'auteur et la lecture, le temps de lecture semble plus long que ce qu'il est réellement. Donc, comme tu vas l'avoir deviné, plus ton site web facilite le traitement de l'information, plus les gens vont rester longtemps sur ton site web, visiter plusieurs pages et donc, naturellement, ton taux d'abonnement va être plus élevé. Non seulement ça, mais tu vas développer un lien de confiance avec tes lecteurs qui va propulser ton blog vers le sommet parce qu'ils seront plus susceptibles de commenter et partager tes articles sur les médias sociaux. Donc, on va en reparler plus tard dans le module de la monétisation, mais la confiance est vachement importante parce qu'on ne monétise jamais un blog, en fait, on monétise un lien de confiance entre le blog et son audience. Plus ce lien est fort, plus tu vas t'y avoir de faire de l'argent pour chacun de tes lecteurs. Bon, maintenant que tu sais à quel point c'est important de faciliter le traitement de l'information sur ton blog, la question reste comment? Et dans cette leçon, c'est exactement ce que tu vas apprendre. Il y a deux éléments à la base d'une bonne lisibilité, c'est-à-dire la mise en page et la typographie. Ça commence à être à mode, mais je vais faire mon hipster, puis je vais te dire que je le faisais bien avant que ce soit cool. Oui, je parle de, tiens-toi bien, enlever la sidebar. Puis là, tu es sûrement en train de me dire, « What? Enlever la sidebar? Ben voyons, toutes les blogs ont une sidebar. C'est quoi cette affaire-là, Olivier? » Ça peut paraître étrange, mais rassure-toi, je ne suis pas devenu fou. En fait, les gens ont commencé à faire ça depuis que Brian Harris, qui est un blogueur américain assez populaire, a fait une étude de cas où il démontre que retirer sa sidebar lui a permis d'augmenter son taux d'inscription à son infolettre de, tiens-toi bien, 26 %. 26 %, c'est immense. Alors, non seulement ton blog va être plus clean, mais il va également être plus performant. Donc, si la première étape est d'enlever la sidebar, alors la deuxième étape est de revoir la largeur de ligne de ton blog. L'erreur que les gens vont faire, bon, à cette étape-là, va être de laisser le texte prendre l'ensemble de la page, ce qui va donner de longues lignes de texte très, très laides. Donc, le nombre de caractères optimales par ligne se situe entre 50 et 75, caractères incluant les espaces. Donc, si tu augmentes la taille de ligne, il va falloir que tu grossisses le texte ou que tu réduises la largeur de tes lignes. L'explication compliquée veut que lorsqu'on lit, on ne lit pas nécessairement mots à la fois, mais plutôt qu'on balaie de gauche à droite une ligne et que notre cerveau, sans qu'on le sache, ce qu'il va faire, c'est qu'il va analyser ce qu'il voit dans sa vision périphérique, donc la ligne au-dessus, la ligne en-dessous, les mots à gauche et à droite, où est-ce que tu regardes, pour être capable d'interpréter le sens de la phrase. Donc, pour augmenter ta vitesse de lecture, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu t'entraînes à augmenter la taille de ta vision périphérique en commençant à lire à partir du 2 ou du 3e mot à place de débuter du 1er. Et c'est le même principe. Lorsque tu termines ta ligne, tu vas terminer le 1 ou 2 mots avant que la ligne se termine. Comme ça, ça va forcer ton cerveau à interpréter le texte avec les informations qu'il a récoltées dans sa vision périphérique. Bref, pour revenir à nos moutons, ça veut dire que quand ta ligne est trop longue, ton buffer de vision périphérique se remplit et lorsque tu arrives à la 2e ligne, tu as déjà flushé des mots qui se trouvaient dans ta mémoire temporaire, ce qui rend le traitement de l'information plus difficile. Il y a aussi une autre explication, beaucoup plus simple, qui est que lorsque la ligne est trop longue, ça fait en sorte que tu as de la misère à repartir à l'autre ligne d'après, lorsque tu as fini, lorsque tu changes de ligne, ce qui va briser le flot de lecture. Mais peu importe l'explication, ça cause du cognitive stress, exactement qu'est-ce qu'on veut éviter. Donc, il va falloir commencer par réduire la largeur de ton texte sur mon blog personnel. Ma largeur de ligne est à 600 pixels et la taille de mon texte est à 19 points, ce qui va me donner environ 60 caractères par ligne, une valeur qui est dans notre zone optimale de 50 à 75 caractères. Donc, je te recommande de te tenir dans des valeurs similaires. Tu risquerais certainement d'augmenter la taille de police sur ton site, ce qui est très correct. Selon moi, un blog devrait avoir au moins 16 points de police d'écriture et ça peut facilement aller jusqu'à 22 points, tout dépendant de la largeur de ton layout. Ce qui m'amène à parler de deux autres points importants, c'est-à-dire l'espace entre les lignes et l'espace entre les paragraphes. L'espace entre les lignes, c'est ce qu'on appelle la hauteur de ligne. Donc, si ta hauteur de ligne est de 12 pixels et que ta hauteur de ligne est de 12 pixels, ça veut dire que tes lignes vont se toucher entre elles. Ce que tu veux, c'est avoir une hauteur de ligne allant de 1.35 à 1.5 fois la taille de ton texte. Sur le web, c'est facile à faire parce que tu n'as pas nécessairement à calculer les pixels, l'espace. Tu fais juste mettre le ratio, tout se fait tout seul. Donc, je vais bien sûr te montrer comment faire ça plus tard dans cette formation. Bref, il n'y a pas juste les espaces entre les lignes qui sont importantes, il faut également s'intéresser à l'espace entre les paragraphes. La plupart des gens font des retours de lignes pour délimiter leurs paragraphes, mais ça, c'est vraiment stupide. J'espère que tu ne fais pas ça. Sinon, je te dis, arrête ça tout de suite. Lorsque tu es dans Word, par exemple, tu peux soit faire Enter, ce qui va faire un changement de paragraphe, ou encore faire Shift-Enter, ce qui va faire un retour de lignes, qui sont deux choses complètement différentes. Ou, encore pire, ce que les gens vont parfois faire, c'est qu'ils vont confondre les deux, c'est-à-dire qu'ils vont confondre un retour de lignes pour un paragraphe, ce qui mène à des erreurs de formatage encore plus difficiles à corriger. Dans Word, il existe une option pour ajouter un espace après et avant les paragraphes, mais ce n'est pas tout le monde qui l'utilise. Alors, ce que les gens font, c'est qu'ils insèrent parfois un paragraphe vide pour être capable de délimiter leurs paragraphes. Donc, je pense que tu vois comment ça peut commencer à entraîner des problèmes rendus sur le web. Parce que quand tu es sur un site web, c'est particulièrement mauvais, à cause que quand tu veux changer l'espacement entre tes paragraphes sur tout ton site, puis que tu as mis des retours de lignes ou des paragraphes vides entre tes paragraphes, ça va être impossible à faire pour que ce soit constant partout. Il va falloir que tu édites à la main chacun de tes articles pour les formater comme du monde, ce qui va être très, très long et très, très plate. Pour t'éviter ça, il faut juste que tu fasses des paragraphes et que tu ajoutes automatiquement un espace qui équivaut à 50 à 100% de la terre de ton texte comme espace avant et après tes paragraphes. Donc, si ton texte est de 24 pixels, il faut que tu ailles 24 pixels qui séparent tes paragraphes. Si jamais tu trouves que c'est trop, tu vas juste avoir une valeur à changer dans ton site web pour que ça change sur toutes les pages en même temps. Bref, une fois que tu vas avoir changé ta police de corps, ça va t'amener à un autre problème. Bien sûr, il n'y a rien de simple là-dedans. La taille de tes titres. Tes titres doivent suivre un ratio spécifique. Et pour t'aider à rebalancer tout ça, je t'invite fortement à aller sur le site web typescale.com. En fait, tu auras juste à y entrer ta police ainsi que la taille de ton texte et il va te sortir tout ce que tu as de besoin pour rebalancer la mise en page de tes titres. Parlons maintenant de police d'écriture. On sait tous qu'il existe deux types de police, donc celle avec Sérif et celle sans Sérif. Pour te rafraîchir la mémoire, les Sérif représentent les petits empattements aux extrémités des lettres. La plupart des gens vont te dire que c'est mieux d'avoir du Sérif sur papier et du sans Sérif sur ordinateur, mais malheureusement, tout ça n'est qu'un mythe. C'était vrai avant à cause que la densité de pixels était très basse sur les écrans. Mais maintenant, n'importe quel moniteur est capable de présenter une police avec Sérif comme du monde, donc ce n'est plus un problème. C'est-à-dire que tu peux mettre du Sérif ou du sans Sérif sur un écran, puis ça va bien apparaître, ça va être facile à lire et tout va être tigidou. Bon, le choix de police revient donc un peu à une espèce de choix de marque à cause que toutes les polices d'écriture possèdent une personnalité qui est transmise au lecteur et va influencer ce qu'elle va penser de ton article. Donc, si j'étais toi, j'éviterais tout ce qui est des polices comme Impact ou Comic Sans qui vont te donner l'air d'être un pré-ado ou de travailler dans une garderie. Si tu veux inspirer de la confiance, je t'incite à choisir, je vais l'avoir, Garamont ou Baskerville. Et si tu veux un look plus clean, plus moderne un peu, tu peux choisir Roboto, qui est la police des téléphones Android, Open 100 que j'utilise sur mon blog, Droids 100 qui est également très belle, il y a Droids Sérif aussi qui est une belle police. Donc, les quatre dernières polices que je viens de nommer sont des polices qui sont offertes gratuitement par le service Google Font. Elles s'intègrent super facilement à n'importe quel site web. Alors, je t'invite à faire un tour de leur police pour voir toutes les possibilités qui s'ouvrent à toi. Ils ont plusieurs milliers de polices que tu peux mettre sur ton site. Je te recommande aussi d'utiliser un outil qui s'appelle Fontface Ninja qui est un petit plugin que tu mets sur Google Chrome qui va te permettre de savoir la police d'écriture ainsi que la taille, l'espacement et tous les détails sur les polices d'écriture de n'importe quel site web sur laquelle tu vas. Tu cliques sur le texte que tu veux savoir et ça va te donner l'information. Et, juste avant de changer de sujet, il faut que je prenne le temps de mentionner de ne jamais mais au grand jamais utiliser une police qui est toute en majuscule. Ça peut peut-être aller pour les titres mais jamais pour le corps. Il faut qu'on ait des minuscules et des majuscules à cause que ça nous donne une coastline. C'est-à-dire que les petits bouts qui dépassent par haut et les petits bouts qui dépassent par en bas ce qui nous aide à interpréter le texte. Sans ça, c'est vraiment difficile de savoir de quoi le texte parle. Bon, on a fait le tour pour ce qui est de la police de texte. Maintenant, on va parler de deux autres points super importants à tous les blogs qui concernent les couleurs. Trop souvent, les gens essaient d'ajouter de la vie ou de rendre ça plus joli en mettant plein de couleurs niaiseuses un peu partout. Dans les prochaines leçons, je vais te parler de l'agencement des couleurs sur l'ensemble de ton site web mais pour l'instant, on va se concentrer sur la proportion, sur la portion texte sur ton site. Bref, 50% des gens font ce qu'on appelle de l'astigmatisme, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de difficulté à lire lorsque c'est en blanc sur fond noir. Ce qui veut dire que tu dois absolument mettre ton texte en fond C sur fond pâle et non l'inverse. Je sais qu'une écriture blanche sur un fond charcoal ça donne un look futuriste cool, mais c'est super mauvais pour tes lecteurs alors il faut que tu t'en tiennes loin. La première version de mon blog était faite comme ça parce que je trouvais ça beau et j'avais plein de monde qui chialait à cause qu'ils étaient simplement pas capables de lire ce que j'écrivais. Donc voici ce que je recommande. Prends un fond qui est complètement blanc ou presque blanc et utilise une police d'écriture qui est presque noire. La raison pourquoi je ne recommande pas de prendre quelque chose qui est complètement noir mais de prendre quelque chose qui est un peu plus pâle c'est qu'un trop grand contraste donc blanc noir va donner l'impression chez certaines personnes que le texte oscille. Tout ça dépend bien sûr du type d'écran. Mais en réduisant le contraste on passe à côté du problème complètement. Et finalement il me reste un dernier point à aborder qui est le fond de ton blog. La plupart des blogs ont des layouts qu'on appelle boxed c'est-à-dire que le texte se trouve dans une espèce de boîte et qui ne prend pas l'ensemble de la largeur de ta page. Donc si ton layout est boxed ça veut dire que les espaces que tu as à chaque bord il faut que tu mettes quelque chose là-dedans. Il va falloir que tu mettes un background. Donc la plupart des gens font l'erreur de vouloir être créatif puis de mettre ça bleu, jaune ou pire de mettre une mosaïque d'étoiles ou des guillets ou des affaires pas belles. Ce que je te recommande c'est de garder ça uni et de mettre une couleur qui est sobre foncée gris foncé c'est bien. Si jamais tu veux absolument mettre une mosaïque je te recommande d'aller sur solopatterns.com je vais te le lien sous cette vidéo ça va te donner un bon choix de design qui ne sont pas trop intrusifs. Certains de leurs designs sont plus apparents que d'autres donc ce que tu peux faire c'est simplement réduire leur opacité en Photoshop ou encore avec CSS pour rendre ça plus subtil et pour ne pas attirer ne pas distraire l'attention parce que en fait ton fond il est là pour se faire oublier parce que l'important c'est ton texte. Ouf! Cette leçon était assez pactée j'espère que je ne suis pas trop emballé donc tu as pu voir j'adore parler de typographie alors que toutes les règles que j'ai mentionnées dans cette leçon sont importantes je dirais que la plus importante est celle de la longueur la longueur qui est importante non la longueur de ligne si tous les sites pouvaient corriger juste ce petit détail le web s'emporterait vraiment vachement mieux dans une prochaine leçon ce que je vais faire c'est que je vais te montrer comment mettre tout ça en place sur ton site et je vais même te donner le code que tu as besoin de mettre pour être capable d'avoir exactement la même typographie que sur le blog que je suis en train de construire dans le cadre de cette formation donc comme toujours si tu as des questions sens-toi libre de me les poser directement dans la section commentaires ci-dessous donc on va se revoir dans une prochaine leçon et d'ici là passe une belle journée